Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau In2Deep et aujourd'hui on va apprendre à créer un email sur le Darknet. Allez, c'est parti ! Sur le Clearnet, il y a des centaines de sites qui vous proposent de créer des emails, que ce soit Gmail, Yahoo, LaPost ou encore votre fournisseur d'accès Internet. Il faut savoir que la majorité des emails créés sur le Clearnet ne sont pas cryptés et donc les communications peuvent être interceptées par un hacker ou quelqu'un qui veut essayer de voir vos emails. Néanmoins, sur le Clearnet, on peut trouver des services qui proposent de crypter vos messages, comme ProtonMail qui est un des meilleurs services sur le Clearnet et un des plus fiables. Mais aujourd'hui, je vous ai trouvé trois types d'email sur le DeepWeb. Le premier type d'email est un email pouvant être utilisé sur le Clearnet, mais qui vous propose d'être consulté seulement sur le DeepWeb. Le second service est un service vous proposant de créer un email sur le DeepWeb temporaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter votre email pendant un temps donné et après cet email sera détruit. C'est très utile si vous souhaitez par exemple ne pas divulguer votre vraie adresse du DeepWeb à quelqu'un sur le DeepWeb Je reconnais que ça va un peu loin, mais ça peut être utile pour certaines personnes. Et le dernier service vous propose de créer un email de façon permanente, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser dans toutes vos communications sur le DeepWeb. Donc on se retrouve tout de suite sur le DeepWeb, on va aller voir quels sont les sites, je vais même vous laisser les liens en description si vous voulez créer une adresse mail. Allez, c'est parti les amis ! On se retrouve sur SacMail, le premier site internet du DeepWeb qui propose un service email. Donc cet email sera en arrobas sacmail.pro. Donc cet email pourra être utilisé sur le ClearNet. Cependant pour accéder à votre mail, il faudra aller sur le DeepWeb et sur ce site ici présent. Donc je vais créer une adresse mail, donc tuert-turette, comme le syndrome de la turette, que vous connaissez tous, en mot de passe. Je mets un mot de passe aléatoire, tac, tac, tac. Je me suis planté, on va refaire, tac, 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 tac. Et ensuite, on met le CAPTCHA, tac, et ensuite, on appuie sur s'inscrire. UserTurette has been successfully registered, et voilà. Donc du coup, on a l'adresse, et maintenant, on a 25 mégas d'alloué gratuitement dans notre boîte mail. Donc maintenant, on peut du coup se loguer sur le site, donc tuert-turette-secmail.pro. On rentre le mot de passe que l'on a mis, et le CAPTCHA. Donc voilà, là, vous avez votre première adresse sécurisée sur le DeepWeb. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, c'est comme une boîte mail classique. On peut avoir un carnet d'adresse, on a des dossiers dans lesquels on peut ranger nos mails. Bon là, vu que c'est une adresse que je viens de rentrer, évidemment, je n'ai pas reçu de mail dessus. Donc voilà, je me suis envoyé un mail à moi-même, depuis l'adresse Gmail de la chaîne. Donc il n'y a rien de secret, vous la connaissez tous, l'adresse Gmail de la chaîne. Vous allez sur la chaîne, vous la trouvez direct. Et donc du coup, là, on peut voir que j'ai envoyé un sujet, enfin j'ai envoyé un mail vide, en fait, tout simplement. Et qu'il est bien reçu sur ma boîte mail secrète, qui est sur le DeepWeb. Donc si vous êtes un peu parano et que vous voulez vraiment une boîte mail super sécurisée, accessible depuis le Clearnet, je vous conseille SecMail, qui est un service qui est vraiment très ergonomique, parce que super simple, l'interface est vraiment minimaliste, et vraiment sympa d'utilisation. On se retrouve sur le deuxième service mail, qui celui-ci, comme je vous l'ai dit précédemment, est un service mail temporaire sur le Darknet. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Lorsque l'on se connecte au site internet, par défaut, on nous donne un nom aléatoire d'email. Donc lorsque l'on ouvre le mail de bienvenue que l'on reçoit par le site internet, on peut voir que là, on a notre adresse mail qui est juste ici. Donc on voit, c'est cviapvjs.sharklasers.com. Donc là, on peut voir que c'est notre adresse mail. Pour savoir si l'adresse mail marche bien, j'ai bien évidemment envoyé un mail avec la boîte mail de la chaîne. Et là, on peut voir qu'on a bien reçu le mail de h5.gmail.com. Donc quand on l'ouvre, on peut voir que... Enfin, j'ai juste envoyé fff... Bref, j'ai juste envoyé ffff. Et du coup, on a bien reçu le mail sur une adresse mail temporaire, qui, lorsque je vais quitter le site, on pourra lui dire bye bye, car elle n'existera plus du tout. Et on peut aussi répondre, mais apparemment ça ne marche pas sur le site. Donc voilà, on peut recevoir des emails, mais pas y répondre. Mais c'est toujours intéressant si vous souhaitez recevoir un mail sans que la personne sache quelle est votre vraie boîte mail existante, et sans se casser le cul à créer de nouvelles boîtes mail. Donc c'est assez intéressant et assez original comme service sur le Darknet. Et le dernier site que je vais vous présenter, qui est un des plus connus du Darknet, c'est Torbox. Donc celui-ci vous propose une vraie adresse permanente en .onion sur le Darknet. Donc on va la créer ensemble pour que vous puissiez voir. Et si vous avez envie de vous créer une adresse sur le Deep Web, allez-y, c'est OpenBar. Alors, name ou nickname ? Protox. Bien évidemment, email adresse, on va mettre Protox H5. Password, on va mettre un password à la maman moelleux. R2N8XS, comme ma taille de t-shirt. Add mailbox. Donc à partir de là, on peut créer notre nouvelle adresse mail. Donc là, vous pouvez voir qu'on a créé notre adresse mail. Là, on a du coup notre nouvelle adresse mail en .onion. Et lorsque vous voulez accéder à votre mail, vous avez juste à cliquer sur Webmail Logging. Donc là, j'ai rentré le name, c'est-à-dire sans l'arrobase et .onion à la fin. Et donc là, on a juste à cliquer sur Login, mettre son mot de passe, son identifiant. Et là, il n'y a pas de souci, on peut accéder à notre boîte mail sur le Darknet. Donc là, vous voyez que c'est encore une interface super simple. Franchement, il n'y a pas plus simple comme interface. Là, vous avez vos adresses, vos dossiers. C'est un peu le même que c'est avec Mail, mais version .onion. Donc là, vraiment, full dans le Darknet. Donc là, je vais m'envoyer un mail et voir si on peut envoyer un mail depuis une adresse Gmail à une adresse .onion. Donc là, on va juste refresh la page et voir si mon mail a bien été reçu sur ma boîte .onion. Alors là, on va avoir des petites surprises car normalement, on ne peut pas envoyer un mail de Gmail vers une boîte de réception en .onion. Et là, comme on peut le voir, le dossier est vide. Je n'ai pas reçu le mail que je me suis envoyé. Donc là, c'est vraiment une adresse mail pour s'envoyer des mails sur le Deep Web ou le Darknet. Elle est vraiment spécifique à cela. Évidemment, il faut quand même faire attention à qui on envoie des mails parce que le Deep Web, c'est un endroit où il n'y a que des escrocs pour la plupart. Il faut faire confiance à personne comme je vous l'ai dit précédemment. Il faut quand même savoir une fois de plus que le Darknet et le Deep Web sont des endroits vraiment dangereux et qu'il faut éviter d'y aller si on n'a pas à faire. Donc la création de mail, c'est vraiment pour des cas spécifiques. Personnellement, je n'utilise pas de mail sur le Deep Web ou le Darknet car je ne communique avec personne. J'y vais simplement pour des besoins personnels mais aucunement pour communiquer avec d'autres personnes. Rappelez-vous que vous ne savez jamais qui est en face. C'est vrai sur le Clearnet, c'est encore plus vrai sur le Deep Web ou encore sur le Darknet. Donc je vous mets en garde une nouvelle fois contre les dangers du Deep Web ou du Darknet. Donc faites attention. Là, vous pouvez créer un mail si vous le voulez. Sec Mail ou encore Guerilla Mail sont très intéressants car vous pouvez recevoir des emails du Clearnet tout en ayant la protection du Darknet, du Deep Web et tout le réseau Tor. Donc là, c'est vraiment intéressant. Mais pour ce qui est de la Torbox, là, c'est vraiment si vous avez des besoins spécifiques sur le Deep Web ou sur le Darknet. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris du plaisir à la faire et je trouve ça très intéressant de savoir comment avoir les bases et savoir comment créer un email sur le Darknet. Ainsi que d'avoir différents types d'emails, c'est-à-dire des emails permanents ainsi que temporaires. Et c'est un sujet qui n'a pas encore été traité sur Internet, tout du moins en français. Sur ce, moi, je vous dis à plus tard. C'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde !